Musique de générique Et parmi mes amis qui sont également adeptes de ce jeu, certains sont étonnés par ma fortune en jeu. Vous voyez qu'ici j'ai plus ou moins 600 000 PS d'or. Donc il y a beaucoup d'astuces qui permettent de gagner des PO en jeu. Mais je vais vous en partager une petite qui a l'avantage d'être peu contraignante. Donc cette astuce c'est tout simplement de faire des anciens raids, les raids de cataclysme, en mode 25 joueurs héroïques. Donc il faut avoir un petit peu de stuff mais c'est pas non plus insurmontable. Et le temps d'avoir suffisamment de matériel pour passer sans problème le 25 héroïques, il y a moyen de le faire dans des difficultés inférieures. Donc pourquoi 25 héroïques ? Donc déjà 25, vu qu'en mode 25 joueurs il y aura plus de pièces de loot qui vont tomber, qui pourront être revendues. Et ensuite le mode héroïque va donner plus de PO comme gain immédiat lors de la mort d'un boss. Et donc pour démontrer cette astuce en fait je vais faire un petit run. C'est que je vais faire les 5 raids de cataclysme avec ce timer et à la fin je vous montrerai en fait combien j'ai gagné. Ce qui vous permettra de voir en combien de temps surtout j'ai gagné quelque chose. Donc avec Aguntant c'est qu'on verra vraiment pour la session combien j'aurai gagné en loot, combien j'aurai gagné avec le marchand. Donc en revendant les objets. Et donc c'est parti pour en premier TDF. Donc je commence TDF, j'ai bien vérifié que j'étais en mode 25 héroïques, c'est surtout ça qui est important. Il faut vérifier avant d'avoir tué le premier boss. A partir du moment c'est qu'on la tue en fait on va être verrouillé dans la difficulté. Donc il y a moyen de faire des petits changements après mais c'est pas idéal. Merci. 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 Donc rounds à terre. Au sinistre-tra. Maintenant je vais précisément par le prochain raid qui devodestre le repaire de laine noir est toujours les deux. Et bref je vais y aller via mon téléporter qui m'amène au bar du sinistrice-cuseur. Et donc si je mets la pause, voilà 41 minutes et pour l'instant j'en suis à 3545 PO. Donc on voit que ça continue d'être intéressant. Et bien moi je vais continuer directement vers le prochain raid. L'entrée se trouve à l'endroit où finissez le raid du repère de l'aile noire. Donc il y avait l'Eltarian qui était là. Sous-titrage ST' 501 J'aurais sans doute perdu le timer. Effectivement ça m'a enlevé le timer et remis le compteur de la session à zéro. C'est pas trop grave vu que j'ai encore rien revendu de cette instance là. Ça permettra de faire tout simplement un deuxième point. Je vais relancer un nouveau timer. Et puis je vous indiquerai à la fin de la vidéo le temps cumulé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire en plusieurs fois la vente parce qu'à chaque fois en fait... savant que le nombre d'emplacements qu'il y a ici pour me permettre de racheter si je vais en parler à quelque chose. Donc là, sur ces loot, je suis à 1000 PO. Bien sûr, il y en avait quelques-uns sur les PO ramassés sur les premiers boss. Enfin, ça donne déjà une petite idée juste pour les 4 derniers boss. Donc on est toujours en 125 PO environ par boss. Maintenant, direction Cool Doom. D'accord? C'est parti! D'accord ? D'accord ? D'accord ? Le dernier raid de Cataclysme. D.S. Lame de dragon en français. Le dernier raid de Cataclysme. 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 Je n'avais pas prévu qu'elle continuerait de m'attaquer pendant la phase 2. C'est parti. Le dernier raid de Cataclysme. Le dernier raid de Cataclysme. Le dernier raid de Cataclysme. On se retrouve. J'ai fait les calculs. J'ai passé en tout 1h44. Et j'ai gagné 7715 PO. Plus cette étoffe de Brestrop. Je vais pouvoir transformer en sac. Ce flux volatil. Et le contenu de ce coffre. Je ne connais pas pour le moment. Il peut y avoir encore quelques PO intéressants. Donc. Voilà. Pour moins de 2h de temps. Alors que j'ai fait un wipe. Alors que. Je n'ai pas non plus été extrêmement rapide. Il y a son moyen d'optimiser tout ça. J'ai gagné 7000 PO. Et on voit que le premier raid que j'ai fait à Terre de Feu. J'ai fait. Moins d'une demi-heure. 2500 PO environ. Donc. Ça. Ça reste. Ça reste très valable. Donc. Ça va être. Ça va être tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que. Si vous jouez à World of Warcraft. Que ça vous aura donné envie de faire. Vous raid Cataclysme. En tout cas d'essayer. Et moi je vous dis. A la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. Et je viens à peine de couper. Ma vidéo. Et on voit que j'ai encore gagné. 14. 14K. Avec. Avec cet objet. Que j'ai obtenu dans mon fief. Je voulais juste vous le dire. Bye bye.